Après avoir présidé le culte de ce dimanche, dernier jour du 65e pèlerinage marial de Dassazoumé, dans le centre du pays, le cardinal Jean Zerbo à Adjati, un village de la commune d'Agyara, situé dans le département de Louémé, au sud du Bénin. Son éminence vient rendre une visite de courtoisie à un vieil ami, le professeur Albert Tevo-Egyre, qui est désormais plus connu sous le nom du frère Melchior, et c'est ici à Théophania, la maison africaine de la paix, où son hôte s'est retiré loin de la vie publique, que les deux personnalités se rencontrent. Une occasion pour échanger également avec la petite communauté chrétienne catholique d'Adjati sur la problématique du dialogue interreligieux et interculturel pour la paix et le développement, l'ex-motiv du centre. Chaque fois qu'il y a un dialogue, on doit terminer par une action conjointe entre musulmans, chrétiens et les autres. C'est ainsi que nous sommes devenus non seulement amis, mais collaborateurs, coopérateurs. À Adjati, le dialogue interreligieux s'est déjà en effet concrétisé par de nombreuses actions, loin de certains préjugés dogmatiques. La communauté islamique du Bénin vient de prendre part au rosé marial récité pour la circonstance. Nous sommes très heureux de vous rattraper en cours d'implorer la Vierge Marie, de faire la paix avec nous. Tous autant que nous sommes sur la terre, ceux de la religion traditionnelle, ceux des confessions religieuses de tous ordres, la communauté musulmane. Sans la paix, on ne saurait bâtir une cité. Nous en avons besoin et c'est avec ça qu'on peut construire tous les peuples du monde. Une conviction partagée par le cardinal Zerbo s'inspirant de l'expérience de son propre pays natal, le Mali. Vous serez à Bamako, aujourd'hui, dans toutes les villes, chaque fois que quelque chose se passe, un rassemblement, que ce soit un baptême, un mariage, un funérail, quand ça se termine, tout le monde se lève en disant à la carte d'Amanabaski, que Dieu nous d'accorde la paix. Alors, pour nous dire que nous sommes en plein dans cette dynamique, en nous retrouvant ici, que toutes ces structures qui sont ici, où les différents conférences religieuses se retrouvent, ne peuvent qu'être vraiment la maison de la paix. Pardon et paix sont donc l'essentiel du message dont est porteur son éminence aux Béninois. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y aura jamais de paix. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y aura jamais de paix. Être capable d'assumer, parfois dans les larmes, dans les insomnies, les offenses, et cheminer sur les braises du pardon. La rencontre s'est achevée tard dans la soirée par des bénédictions du cardinal. Merci. Merci.